salam alaikum à tous les musulmans que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bah bon il ya un malade mental mes frères et soeurs qui m'a réveillé à 6 heures du matin m'a parlé de l'histoire de fiamso donc j'ai balancé la vidéo en disant que des conneries j'étais à moitié chaos mes frères et soeurs bon on va être un peu plus bref et plus clair perspicace sur ce qui s'est passé mes frères et soeurs donc voilà on revient de faire des courses le ciel il est bleu fait très très froid dans le 77 putain bon fiamso a clairement déclaré la guerre à crime là la crime est honnête la frappe je sais pas c'est qui qui a balancé ces audios là mais dans la vie mes frères et soeurs quand tu parles sur quelqu'un que ce soit bien ou en mal tout se sait donc voilà fiamso était catégorique a dit qu'en est la frappe était et un suceur ou je crois il a dit fils de pute je sais pas ce qu'il a dit en tout cas c'est chaud dans la français mes frères et soeurs c'est chaud c'est chaud ça chauffe on s'en bat les couches ça nous donne de l'actu bon pour être plus bref et plus clair tienne saut mes frères et soeurs n'a pas envie d'être un pirate il refuse d'être un pirate et n'accepte pas que les gens suce booba en fait c'est ça dans la vidéo donc ce qu'il avait dit dans la dans l'interview de fils de bouskapé qu'elle a dit ouais moi j'ai qu'un daron c'est s'appelle abdelkader et l'habitable n'est sous moi ce fils lui avait demandé s'il voulait faire un fit avec booba il a dit moi mon daron c'est abdelkader donc en gros il a voulu faire comprendre que les gens qui font des fit avec booba booba ils devaient leur daron vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc je pense que vient de saut c'est un indépendant et voilà il a percé tout seul et pour lui le fait que la crime fait un fit avec booba et que ornette lafran fait un fit avec la crime se sont mis dans des clans et lui il n'a pas envie de se mettre dans des clans donc c'est pour ça qu'il fait pas de deux fit avec booba et c'est pourquoi il fait pas de c'est pour ça qu'il a la rage que certains mecs vont avec lui je peux comprendre mes frères et soeurs il a raison après il y a le pote à hibou il ya le pote à hibou il ya hibou de haut les souvois le pote à booba qui a proposé un fit entre lui et booba et lui il a dit je ferai jamais de fit avec booba parce que booba il a publié un truc sur fiam so je sais pas ce qu'il a fait ils se sont clashés ou je n'ai rien compris sur instagram donc voilà donc hibou il a voulu arranger les choses parce qu'il sait que fiam so voilà il a une équipe il a une grosse équipe conséquente on est sous bois c'est collé donc voilà je connais donc donc voilà j'espère ça va se calmer mais bon ça se peut que c'est du beu ça se peut que c'est fait qu'on sait même pas c'est quoi on comprend rien et une sexe type de fiam so il ya clash maintenant bref en tout cas ce que j'apprécie avec fiam so c'est que voilà il veut pas avoir de papa dans la france et il veut être indépendant au jour d'aujourd'hui la france est à besoin de papa et en l'occurrence c'est vous voilà donc c'est bien qu'il se démerde tout seul et qu'il veut pas faire de fit avec lui c'est bien il faut qu'il ya de plus en plus de personnes qui donne pas ses fesses parce que donner ses fesses mes frères et soeurs gratuitement et après insulter des gens pour des gens c'est pas normal ça c'est pas des trucs de bonhomme donc voilà grosse force ça tient de son s'en fout ça c'est que c'est mes frères et soeurs c'est un bonhomme veste pas son cul moi j'aime les mecs qui perdent par eux mêmes j'aime pas les suceurs et ceux qui vont manger dans la main de tout le monde c'est pas bien voilà